parce que j'ai effectivement donc je suis française mais je suis partie m'installer en allemagne au début des années 90 et donc voilà tout mon parcours est plutôt au niveau des mémoriaux en allemagne et donc pour moi c'est aussi pour ça j'engrange beaucoup aussi au niveau du vocabulaire parce que je vois que je résonne beaucoup en allemand et donc je m'approprie là depuis ce matin un peu des vocabulaires que j'ai un peu oublié entre temps et donc de profiter énormément de ce qui se fait en france au niveau des mémoriaux je suis très très impressionnée je vais vous présenter un lieu complètement différent de rives alt et dix yeux donc c'est pour cette raison aussi que je vais revenir d'abord sur l'historique pour après vous expliquer quelle démarche didactique on a développé sur sur le site alors vous voyez derrière moi le nom de notre institution c'est le tank hort bunker valentine d'un corte qui est un concept intraduisible parce qu'en fait c'est un raccourci linguistique de denken penser réfléchir et orte le lieu donc le tank hort en fait est avant tout un lieu de réflexion mais aussi bien sûr un lieu de mémoire qui a été aménagé entre 2011 et 2015 sur le site du bunker qui porte donc ce nom c'est un code militaire valentin que vous allez voir tout de suite alors que je parle dans le bon sens voilà donc le bunker valentin se dresse en allemagne du nord au bord du fleuve des heures à 35 km au nord du centre de ville de brems et à environ 80 km au sud des côtes de la mer du nord il est le deuxième plus grand bunker aérien europe je crois que ça se voit bien sur la photo après celui de brest ses dimensions sont énormes il fait 4 420 mètres de long sur près de 100 mètres de large et plus de 30 mètres de hauteur avec des murs d'une épaisseur dépassant parfois 7 mètres sa construction a été lancé au printemps 43 par la marine de guerre allemande dans l'objectif de servir de structure de protection pour l'assemblage de sous-marins d'un type à leur nouveau est censé renverser le cours de la guerre les fameuses wunderwaffe le hubot 21 en 1943 les alliés avait une dans une très large mesure la souveraineté aérienne sur le territoire du reich et je pense que ça vous le savez donc les grands chantiers militaires allemands se sont peu à peu repliés sous terre par exemple les usines de production de v1 et de v2 à penamund qui ont été transférés à mittelbau d'oura à brem ce sont des constructions de sous-marins qui ont donc été déplacés en dehors du centre ville sous cette énorme structure de béton ou en tout cas c'est ce qui était prévu parce que je vais y revenir ça ne s'est jamais réalisé le bunker valentin a donc été conçu dès le départ en 43 pour servir d'abri à une immense chaîne de montage d'où sa taille et sa forme dont la dernière étape mènerait à la visère comme on voit sur la photo puis de là à la mer du nord et à l'atlantique donc tel était en tous les cas l'objectif puisque le bâtiment n'a jamais été complètement échevé et aucun et aucun sous-marin n'a jamais quitté le bunker le projet de construction a été placé sous le haut patronage du grand admiral de nietz tout le ciment tous les matériaux de construction dont on pouvait avoir enfin qu'on pouvait réutiliser était dirigé en priorité sur cet énorme chantier et du coup aussi un photographe local johann zeubart a été chargé en 1944 de documenter l'avancée des travaux d'un projet militaire absolument vital et capital pour le reich à l'époque ce photographe a réalisé plus de 1000 photos et un film de 110 minutes qui mettent essentiellement l'accès l'accent pardon sur les aspects techniques du chantier mais qui dévoile également quand on regarde de près une autre phase essentielle du projet à savoir que sa réalisation ne fut possible que par le recours à des travailleurs français des esclaves du reich donc originaire de toute l'europe chaque jour c'était plus de dix mille hommes chaque jour plus de dix mille personnes qui travaillaient sur le chantier de l'été 43 au point en 45 la plus grande partie était des travailleurs français et ses travailleurs français étaient répartis en différentes catégories des détenus concentrationnaires détachés du camp de concentration de noël gamme mais aussi ce que l'on voit sur d'autres photos des prisonniers de la gestapo de brem des prisonniers de guerre soviétiques italiens français irlandais et d'autres des travailleurs français civils originaire de l'europe de l'ouest par exemple des st aux français et de l'est notamment des rescapés du soulèvement de la sovi et à partir de l'été 44 des allemands considérés comme demi juif qui ont été également forcé de travailler sur le chantier du bunker ces différents groupes donc relevaient de structures indifférentes la gestapo la ss l'organisation tot etc ils étaient affectés de fait à des colonnes de travail différentes ils étaient aussi internés dans des camps différents situés à l'est du chantier de 2 à 8 km de distance les conditions de vie dans ces camps étaient différentes elles dépendent aussi la structure à laquelle ils étaient rattachés certains groupes d'étonnes de oui d'internés devait se rendre sur le chantier à pied d'autres étaient ramenés par par une voie ferrée les donc les conditions de vie et de travail dépendait complètement du camp et de la colonne de travail à laquelle étaient affectés ces différents groupes 1 des recherches historiques ont permis de mettre à jour les noms d'un peu plus de 1300 personnes qui ont été victimes de ce chantier soit sur le chantier même soit dans les camps on évalue à quelques centaines de plus le nombre de victimes de la construction du bunker victimes de l'arbitraire dans les camps victimes de l'arbitraire des gardiens des accidents du travail les mauvais traitements la mauvaise nourriture etc etc les travaux sur le chantier démenés son répit je l'ai dit c'est un projet capital pour la marine allemande pour essayer de renverser le cours de la guerre en lançant ces nouveaux sous-marins et le bunker est achevé à environ 80% quand les armes britanniques américaines ont lancé plusieurs raids à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril 1945 ce que vous voyez sur la photo de gauche c'est le résultat d'un de ces bombardements un grand slam américain qui a provoqué de tels dommages sur la structure elle même que le chantier a été interrompu début avril 45 donc toujours pas de chaîne de production à cette époque et les camps furent évacués mais les travailleurs fonciers civils ont été plus ou moins abandonnés à leur sort les détenus concentrationnaires eux furent évacués sur des marches de la mort où il y eut là aussi de très nombreuses autres victimes et la photo de droite a été prise dans le camp de prisonnier de guerre de sain de bostol où il ya eu aussi beaucoup d'italien d'ailleurs et qui s'est transformé en véritable mouroir à la fin de la guerre commence alors un nouveau chapitre dans l'histoire du bunker cette photo a été prise au début des années 50 on voit le chantier a complètement disparu entre temps les entreprises ont repris tout ce qui leur tout ce qui leur appartenait jusqu'à la fin des années 40 les britanniques et les américaines les américains pardon se servent du bunker comme cible pour tester de nouvelles de nouvelles bombes évidemment ce qui n'était pas très au goût de la population locale différents projets de dynamitage intégral du bunker n'ont pas abouti n'une part parce qu'ils n'étaient pas réalisables d'un point de vue technique ou d'un point de vue statique parce que si vous imaginez la l'onde de choc qui aurait provoqué le dynamitage de cette structure ça aurait posé d'énormes problèmes mais le dynamitage n'a aussi pas été réalisé parce que les ingénieurs qui étaient en charge de ce projet depuis 1942 qui ont repris du service après la guerre en tant qu'un architecte ont réussi à s'opposer à ce projet un grand de l'énorme prouesse technique réalisée entre 43 et 45 un point qui est toujours mis en avant d'ailleurs par par certains de nos visiteurs il fut par la suite donc du coup question de transformer le bunker en entrepôt atomique un autre projet envisageait de complètement le recouvrir de terre sous un amas de sable et d'installer un restaurant au sommet une chose est sûre c'est qu'à cette époque plus personne ne parlait des milliers de travailleurs français qui donc qui avaient travaillé jour et nuit sur ce chantier et pourtant dont le passage matin et ce soir avait marqué pendant deux ans la vie quotidienne d'un tout petit village parce qu'il était à l'origine un village qui était rattaché à brem à la fin des années 20 et sans parler bien sûr de l'implication de la population locale dans le chantier puisque les gardiens étaient logés parfois directement sur place dans les familles cinq minutes ah non j'ai eu peur donc on préférait la terre un chapitre gênant de l'histoire et aller se baigner sur les bords de la vézer dans une ancienne baie aménagée sur le chantier de construction à l'ombre de l'énorme structure en béton sur le chantier sur le site des anciens camps au fil du temps les traces ont disparu les anciennes baraques des camps ont été détruites les unes après les autres la nature partout a repris ses droits il ne reste à plus bientôt de l'ancien chantier que l'immense bunker qui est difficilement cachable et quelques fondations très vite recouvertes par la végétation au début des années 60 à peu près donc 15 ans après la fin de la guerre la bundes marines a décidé de réutiliser une partie du bunker pour aménager un dépôt de matériel militaire donc elle a récupéré une moitié de l'immense structure qu'elle a réaménagé et l'autre moitié a été abandonnée à l'état qui est toujours donc dans l'état tel qu'elle a été laissée en 1945 et aujourd'hui cette cette partie en ruines est habité par une vaste colonie de chauves-souris placée sous reproduction des monuments pas de monuments historiques de la commande de la nature donc il fait que là aussi dans cette partie du bunker nous on ne peut pas faire grand chose un autre aspect intéressant de l'histoire du lieu donc le bunker déjà à cette époque faisait partie du patrimoine touristique local les enfants venaient y jouer le bunker apparaît sur des cartes postales de l'époque une ruine absolument fascinante mais je le répète l'histoire les souffrances les morts tout cela avait complètement disparu sous un épais manteau de silence un premier tournant survient vers la fin des années 70 avec l'arrivée d'une nouvelle génération qui s'est mis à creuser dans le passé qui s'est mis à se poser des questions sur pouvoir enfin qu'ils voulaient savoir ce qui s'était passé sur le site dans les années du national socialisme des associations civiles ont été créés c'est un grand mouvement aussi en allemagne à cette époque qui a commencé à mener des interviews avec des survivants avec les habitants du coin et aussi avec des anciens détenus essentiellement concentrationnaires parce que les autres catégories de travailleurs français une fois rentrés dans leur pays généralement pour différentes raisons ne prenez pas la parole ou alors on ne la leur donnait pas et donc c'est surtout donc l'amicale de noyengam dont dépendait ce commando qui revenait tous les ans et qui peu à peu en accord et en partenariat avec les associations locales a commencé à refaire sur farce l'histoire jusqu'alors cachée du bunker et en 1983 donc 40 ans quand même après la fin de la guerre grâce au soutien du maire de brems de l'époque un monument commémoratif a été aménagé à la mémoire des victimes de la construction du bunker ce mémorial a été aménagé face au bunker en dehors de ce qui était à l'époque le site militaire et le site militaire qui pendant très très longtemps d'un accès a été très longtemps interdit même aux anciens même aux survivants du chantier donc c'est vraiment sous la pression des associations locales et sous l'action des des survivants que les choses ont commencé à bouger à la fin des années 80 un film documentaire a été tourné donc qui est pas donné véritablement la parole aux témoins et ce qui s'est passé aussi c'est que sur le site des anciens camps dont les abords ont été transformés dans les années 60 en camps d'entraînement de l'armée une association locale a aménagé un parcours de mémoire afin de conserver en tout cas une trace et une mémoire de du passé et on voit bien ici qu'il reste quasiment plus rien à voir c'est vraiment perdu milieu de la nature les choses se sont précipités quand en 2005 la marine allemande a annoncé son intention de fermer l'entrepôt et de quitter le site entre temps l'action des associations locales l'action des survivants avait été tellement forte que d'un accord unanime la députation du land de brem a décidé de transformer le bunker en un lieu de mémoire ou plutôt c'est le nom qui est né à cette époque en denckhort donc un lieu de mémoire et un centre d'interprétation alors première chose c'est que le bunker a été placé sous protection des monuments historiques et la ville a ensuite chargé l'association pour laquelle je cherche je travaille la lande centrale qui est une institution du land chargé des questions relatives à l'éducation historico politique il n'y a pas d'équivalent je crois en france donc elle a chargé cette institution de développer un projet le problème c'est que les anciens camps sont majoritairement sur le site de l'actuel lande de basse-saxe donc nous travaillant pour brem et étant financé par brem l'objectif était clair il fallait qu'on se concentre sur le bunker proprement dit donc en 2009 cette c'est donc le lande de brem a engagé une petite équipe donc je dont je fais partie depuis le début afin de développer un avant projet à financer pour l'aménagement donc de ceux d'un corde sur le site du bunker en collaboration avec les associations locales le service de protection des monuments historiques les services archéologiques pardon du lande de brem et la fondation des mémoriaux du lande voisins de basse-saxe fin 2010 donc je trouve toujours intéressant de replacer dans la dans la chronologie ah oui merci c'est donc 65 ans après la fin de la guerre simplement pour montrer combien de temps aussi les choses ont prise pour se développer notre avant projet a reçu l'aval du lande et de la municipalité de brem là le maire de brem est présent à droite sur la photo et du ministère fédéral de la culture ici à gauche l'ancien ministre de la culture berne neumann qui ont donc lancé officiellement le projet le 8 mai 2011 et donc le lande et le ministère de la culture nous ont financé pendant cinq ans pour l'aménagement d'un lieu qui depuis l'inauguration en fin 2015 est financé uniquement par le lande de brem à nos quels étaient nos objectifs pour ce pour ce d'un corde ce qui était pour nous fondamental enfin ce qu'il est toujours c'est de dépasser l'attraction touristique parce que le bunker fascine complètement par ses dimensions par l'idée que des sous-marins auraient dû y être construits donc dépasser cet aspect là et rendre de nouveau palpable saisissable l'histoire traumatique l'histoire traumatisante même aussi au niveau transgénérationnel et aussi la dimension européenne du site dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à donc tous ces travailleurs renforcés devenus du de l'europe entière et donc rendre visibles tous ces aspects qui avait été complètement annihilé depuis 1945 et écrasé donc pas 6 millions de tonnes de béton pour se faire c'était important pour nous de décoder le lieu dans sa spatialité aussi dans son histoire de donner des clés de compréhension pour dépasser la partie visible de l'iceberg le bunker lui-même et permettre au public de s'interroger sur les différents aspects de l'histoire du lieu et d'en découvrir les différentes strates complètement rendu invisible avec le temps et enfin sensibiliser les publics à un site historique complexe leur faire prendre du doigt enfin toucher du doigt le fait que la complexité n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur et donc de sensibiliser à toutes les dimensions passées et présentes du site alors les challenges évidemment sont multiples j'en ai déjà évoqué quelques-uns le principal challenge tient à l'aura du site lui-même je l'ai dit je le répète le bunker fascine par ses dimensions par l'énorme attraction exercée par les sous-marins on a constamment à faire un certain public qui essaie de nous suggérer que mais si il faudrait déposer un sous-marin quelque part on a même reçu une offre d'un très riche armateur américain qui nous disait faites votre mémorial il n'y a pas de problème je vous paye tout ce que vous voulez mais dans une partie on entrepose tous mes sous-marins j'ai une super collection il n'a pas du tout compris pourquoi on lui a dit non donc comment dépasser l'aura dégagée par le lieu ça a vraiment été une des premières questions fondamentales qu'on s'est posée comment faire voir ce qu'il ya derrière et tâche je l'ai dit d'autant plus difficile que le bunker est l'unique trace visible plus ou moins qui est demeuré de l'ancien immense chantier donc comment faire comprendre qu'il ya plus que seulement c'est cette cette énorme structure en béton il ya une question qui a été posée ce matin que je trouve très juste dans sa formulation comment créer comment créer le questionnement et en fait la clé principale de notre intervention l'a trouvé dans le constat suivant on s'est dit en fait on va profiter du fait qu'il y ait énormément de publics qui soient attirés par cette structure pour leur proposer autre chose pour leur préparer proposer un parcours informatif sur place qui va les intéresser à des aspects qui n'avaient pas du tout en ligne de vue dont ils n'avaient absolument pas conscience les amener par le biais de différents outils un décodage systématique et donc surtout et ça c'est vraiment ce qui est pour nous absolument fondamental les années on essaye de les amener une réflexion critique on essaye d'amener les publics à se poser des questions par rapport à ce qu'on leur propose et on ce qu'on essaie surtout c'est qu'ils essaient de trouver eux mêmes les réponses ce qui est déjà plus compliqué alors nos choix muséographique et didactique ont découlé de ce principe avec un bureau brémoire on a développé un parcours informatif que nous voulions sobre et adapté à tout public c'est à dire qu'on ne voulait pas de catalogue mis sur des panneaux sur des panneaux le long du site mais des textes extrêmement réduits un texte ouvert adapté à tout public bilingue allemand anglais avec des stations conçues comme autant de fenêtres ouvertes sur les faces cachées du bon coeur donc jacques station ce sont les petits points bleus que vous voyez sur le parcours je vais peut-être quand même vous montrer le le mémorial dont je vous ai montré la photo tout à l'heure qui a été inauguré en 83 il est là le public est en fait on a ici un prologue puis le trajet se continue par là l'entrée principale est ici va directement ici à l'accueil des visiteurs je vais vous montrer une photo aussi après le parcours se passe se poursuit à l'intérieur du bunker toute cette partie c'est la partie en ruines qu'on ne peut pas réutiliser nous aussi pour des raisons de sécurité toute cette partie est réutilisée parce que le site ne nous appartient pas il appartient au gouvernement fédéral cette partie est réutilisée comme entrepôt et les comment est ce qu'on dit loué à des il ya des yachts il ya des voitures il ya du matériel militaire le chemin se poursuit là derrière et revient ici en boucle donc à chaque station chaque station a été définie pour correspondre à une trace que ce soit un vestige une photo historique un axe visuel un témoignage une citation un récit et le tour en fait on a remis toutes ces toutes ces stations tous ces différents aspects on les a intégrés dans un vaste dans une vaste narration qui permet en fait quand on passe de station en station et quand on a fait le tour de l'ensemble de découvrir les différents aspects de l'histoire du lieu donc ce n'est pas une approche chronologique c'est une approche en fait qui part du lieu même et à partir du lieu qui essaie d'ouvrir une fenêtre sur ce qui n'est pas visible et qui essaie donc de quelque part de d'ouvrir des trous dans le béton pour essayer de faire comprendre ce qu'il ya derrière et tout en mettant l'accent sur plusieurs aspects fondamentaux de l'histoire du lieu le recours à cette main d'oeuvre forcée dont j'ai parlé la portée internationale de l'histoire du site et puis une chose qui est très importante pour nous c'est de montrer les différents acteurs et leur marge de manoeuvre c'est d'autant plus important que pour nous c'est quelque chose qui nous permet aussi d'ouvrir un lien sur le présent donc le d'un corps a été inauguré après quatre ans de travaux effectifs le 8 novembre 2015 en présence de deux survivants et d'une centaine de descendants et notamment ce que l'on a fait c'est qu'on a voulu donner la parole aux descendants c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure l'importance de redonner aussi réattribuer en fait un site à des familles qui en avaient été longtemps victimes mais sans pouvoir se le réapproprier et donc là c'est un petit fils de d'un français qui est décédé au bunker qui prenait la parole alors là quelques photos du parcours qui est ponctuée de biographies représentent représentative des différents groupes de travailleurs forcés ça pour nous aussi c'est un aspect important parce que dans la transmission historique et notamment je pense le public scolaire on est très axé sur les travailleurs concentrationnaires et on oublie complètement les autres groupes mais toutes et en fait ces biographies représentatives sont reliées à des citations de différentes personnes que l'on présente toujours dans la langue d'origine donc pour aussi redonner cette cette impression de tour de babel qu'il y avait sur le sur le site le parcours est complété par un multimédia guide je sais pas comment ce qu'on dit en français un audio guide qui là il s'agit d'un collage constitué comme une réflexion sur la base de documents historiques et de témoignages euros là une photo du centre d'accueil des visiteurs en haut à gauche avec une table de projection qui permet de localiser le bunker dans le temps et dans l'espace c'est à dire qu'avec c'est la table qui est sur la droite on a constamment une projection entre ce qui se passe sur le chantier de construction et dans le même temps qu'est ce qui se passe dans le dans le monde par exemple le chantier de construction est à son apogée alors que les alliés viennent de débarquer en normandie pour essayer aussi un peu de reprendre en compte dans quel contexte historique on se trouve à quelle époque et on a complété aussi avec une une exposition thématique qui nous permet d'approfondir certains thèmes que l'on ne pouvait pas aborder le long du parcours puisque n'étant pas rattaché à un vestige ou à une trace palpable par exemple les camps on peut difficilement parler des camps directement sur le site puisqu'ils sont à deux à huit kilomètres donc à partir d'objets c'est très très réduit encore comme exposition on a six thèmes ce nouveau les ingénieurs les mythes du sous marin la vie après survivre au traumatisme donc tout ça ce sont des thèmes que l'on que l'on traite en complément dans cette exposition et on a aussi un mur où on projette les noms et si possible les photos des des anciens travailleurs français qui étaient sur le site ça c'est vraiment la première étape l'étape suivante on aimerait bien aller encore un peu plus loin et avoir des des tables mais bien des tables avec des archives ouvertes c'est à dire on peut choisir soit même faire soi même ses propres recherches sur un thème sur une biographie etc mais ça ce sera la prochaine étape donc en fait le principe didactique principal c'est qu'on a créé plusieurs strates de récits c'est à dire qu'on commence par le parcours informatif qui est relativement avec des textes très très réduit si on veut en savoir plus on prend l'audio guide on a déjà beaucoup plus d'informations récits plus développés il ya l'exposition il ya la table de projection dans le centre d'accueil des visiteurs en fait on propose au public pluriel différentes possibilités d'approche et de questionnement et notre concept pédagogique dégoule exactement du même principe donc celui de susciter le questionnement pour permettre au public de chercher en fait eux mêmes les réponses aux questions qui peuvent être amenés eux-mêmes à se poser parce qu'on est parti du principe que nous on sait ce qui nous intéresse et nous on sait ce qu'on pense être important mais en fait les publics qui viennent nous voir ils ont des questions souvent complètement différentes et ils ont des intérêts complètement différents et donc pour nous c'est important aussi de leur laisser la possibilité de leur jeu de se créer leur propre chemin alors le facteur temps ça a été répété plusieurs fois c'est pas ça peut paraître une vérité de la palisse mais en fait c'est fondamental de créer un espace temporel qui permette donc de de découvrir le site et de ceux de se poser des questions donc dès le début de nos activités on a mis l'accent sur des projets pédagogiques de longue durée et projets pédagogiques avec des scolaires mais aussi avec des adultes parce que ça nous paraissait fondamental les politiques ne cessent de nous dire que c'est en tout cas en allemagne que c'est extrêmement important que les jeunes viennent visiter les lieux de mémoire mais on pense que pour les adultes aussi c'est extrêmement important et donc on a développé un certain nombre de de concepts pour pour pouvoir travailler dans la durée alors on a inauguré en 2012 donc bien avant l'inauguration des salles de séminaires pour accueillir les groupes scolaires ou adultes dans le cadre de deux types de projets des travaux en groupe limité à trois ou cinq heures et des projets de plus longue durée j'ai combien de temps là voilà donc les jeux là je vous ai emmené plus aux photos pour vous montrer un petit peu comme comment comment on fonctionne nos méthodes de travail alors ce qui est fondamental c'est on essaie de donc de d'être dans l'interactif c'est à dire d'éviter au maximum le le frontal c'est ce que vous disiez très très joliment tout ailleurs de se prendre la tête ensemble j'ai beaucoup aimé votre expression ce qui est très important c'est que on a effectivement à faire donc à un public que ce soit jeune ou moins jeune donc scolaire ou adulte que souvent on connaît pas parce qu'on essaie d'entrer encore en contact au préalable avec les enseignants mais c'est très souvent compliqué et ça ne marche pas toujours comme on aimerait que ça fonctionne donc ce qu'on a développé c'est ce que vous voyez là sur la photo on a un set de photos qui ne sont pas toutes reliées au bunker ça peut on a une photo par exemple de bourronnevalde on a une photo de sous marin enfin des photos qui sont comme autant de clichés qui peuvent quelques fins qui peuvent être des fils reliés à l'histoire du de la construction du bunker et la première étape donc de ces projets en plusieurs ans c'est que les participants prennent une de ces photos et on a ensuite une table ronde et il se présente je crois que c'est une méthode que j'ai repris à van zee d'ailleurs et chacun se présente et explique pourquoi il a pris la photo il explique aussi du coup quelles questions il a par rapport au site ou par rapport à la photo qu'elles attendent qu'il a ça permet à l'accompagnateur ou à l'accompagnatrice donc à notre intervenant de savoir à qui il a affaire quelles sont les connaissances déjà présentes sur quoi il faut qu'ils reviennent ou elles reviennent en particulier quelles sont les questions intéressantes ce sur quoi il faudra qu'ils ou elles mettent l'accent plus tard dans le reste du projet c'est toujours très intéressant parce qu'on a des enseignants heureusement pas tous ça mais on a quelques enseignants qui trouvent que c'est c'est trop voilà on perd trop de temps c'est c'est pas ça il faudrait tout de suite donner des informations nous pour nous au contraire c'est absolument capital de laisser le ton et pour laisser justement donc au public dire ce qui les intéresse particulièrement les questions qu'ils ont un autre reste voilà donc ça ce sont quelques exemples de ces photos qu'on utilise dans notre dans nos projets ensuite un autre aspect fondamental dans le dans le temps le courant donc de ce projet donc sur trois ou cinq heures et qui tombe à faire partir bien sûr une visite d'une visite accompagnée du site qui permettra du coup de revenir sur certains aspects qui ont été évoqués par les par les questions c'est de mettre en exergue la multiple respectivité les différents acteurs et leurs différentes marges de manoeuvre en travaillant sur des interviews sur des citations essayer de montrer qui était sur le site et quels étaient un concept central pour nous quels étaient les marges de manoeuvre par exemple le problème du capot dans quelle situation il se retrouvait comment est-ce qu'il avait réagi comme il avait pu réagir et donc du coup de créer d'autres d'autres questionnements ok alors une autre forme de projet que l'on mène aussi c'est plutôt qu'on a mené qu'on ne mène plus actuellement parce qu'on a quasiment plus aucun survivant c'est un projet de qu'on a mené avec une une classe d'un d'un lycée qui a interviewé un témoin donc c'était on a mis en place le projet d'interview avec la classe et que ce sont les élèves même qui ont fait l'interview qui ont posé les questions aux survivants qui est assis ici à gauche le problème c'est que comme donc comme je disais on a quasiment plus de survivants donc maintenant ce que l'on fait essentiellement c'est le travail sur la base d'interviews qui ont été filmés par nous donc on est en train de mettre en place aussi un certain nombre de matériaux on ne présente pas toute l'interview mais des menceaux qui ont été choisis pour permettre aux étudiants de travailler sur un interview elle-même de la décoder d'essayer de voir ça a été évoqué aussi ce matin regarder de façon critique en fait une interview on a aussi un autre projet qu'on a développé sur plusieurs heures aussi d'un travail critique sur les séquences du reportage qui a été filmé par ce photographe allemand johann zeubert dont je parlais tout à l'heure en 1944 pour là aussi apprendre à regarder le film différemment parce que ce que l'on voit dans le film ce sont essentiellement les aspects techniques et donc d'essayer par par le workshop on a développé de d'apprendre à modifier le regard pour essayer de regarder le film de façon un peu différente donc ça c'est ce ce qu'on travaille dans les projets de 3 à 5 heures et on a des projets de plus longue durée alors qu'ils ont évidemment c'est parce que l'on fait au quotidien mais comme on a développé avec des collègues de différentes institutions alors attendez j'en ai oublié une voilà c'est celle là ça c'est un projet qu'on a réalisé sur une année avec une école un projet pluridisciplinaire avec un prof d'histoire et un prof d'art plastique donc toujours dans cette idée de laisser les élèves faire eux mêmes donc ils ont travaillé sur le site du d'un court et au cours de l'année ils ont développé avec leur prof d'histoire leur prof d'anglais leur prof des arts plastiques différents petits projets qui nous ont présenté en vingt années scolaires par exemple à gauche ce sont quatre élèves qui ont développé un comique qu'ils ont projeté sur le mur du bunker à l'intérieur du bunker et le projet de droite c'était celui d'un autre petit groupe qui expliquait l'organisation tot sous la forme d'un d'une réunion de journalistes complètement fictive en 1945 on va publier un article sur l'organisation tot qu'est ce qu'on écrit à nos qu'est ce qu'on écrit à nos lecteurs pour leur faire comprendre ce qu'est l'organisation j'avais trouvé une idée super intéressante un autre projet aussi de plus longue durée ça a été celui de l'aménagement de la d'une partie de notre site là c'est une station importante l'ancienne bétonnière c'est la photo vous voyez sur la gauche importante parce que c'était un comment est ce qu'on dit une colonne de production qui était qui était particulièrement dur particulièrement difficile pour les pour les travailleurs forcés dur physiquement donc c'est pour ça qu'on voulait absolument installer une station à cet endroit et plutôt que de dire nous comment est ce qu'on voulait que cette station soit aménagé on a fait une collaboration avec le les services archéologiques du land de brême et avec une école professionnelle et on a dit à un groupe d'élèves vous venez voilà quel est le site vous voyez l'état à l'origine à droite et qu'est ce que qu'est ce que vous nous proposez qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous attendez vous en tant qu'élèves futurs visiteurs comment est ce que vous aimeriez que nous aménagions ce site donc ils ont commencé à déblayer donc tout ça en travail avec les services archéologiques puisque chaque centimètre cube de terre était criblé pour voir si on trouvait pas de matériaux de vestiges intéressants on a fait un petit concours architectural avec eux ça c'était un des projets qui a été qui a été présenté et ça c'est le la réalisation finale on n'a pas tout repris ce que nous avaient proposé les élèves mais on a repris une très grande partie de leurs idées là les éléments principaux en fait c'est ce que les élèves nous avaient proposé et ce projet a été poursuivi donc avant avant la réalisation parce qu'on a quand même eu quatre ans de réalisation on a poursuivi à au cours de plusieurs étés en coopération avec le service civil international donc en sous la forme de work camps avec des jeunes du monde entier qui eux aussi sont venus pour déblayer et pour aménager peu à peu voilà aussi une photo qu'on a prise au cours d'un océois camp pour montrer d'où venaient les différents jeunes avec lesquels on a travaillé un autre projet à plus long terme c'est celui de la formation de de union guys donc l'idée de peer to peer des jeunes qui guident des jeunes ou qui guident leur famille et leurs parents toujours avant aussi dans une idée pour nous important de empowerment donc donner aux jeunes la possibilité aussi de de guider eux mêmes sur place un projet en collaboration avec l'italie qui traite de l'histoire des d'un groupe très longtemps complètement méconnu et encore aujourd'hui celle des immis des prisonniers de guerre italien qui ont été arrêtés en 43 après l'armistice et qui ont été envoyés dans les camps est extrêmement mal traité on a commencé un projet sur la base d'une rencontre familiale avec le fils d'élio materassi et on a trouvé un groupe scolaire à côté de brême qui a développé avec nous sur une année aussi un projet sur la base du journal qu'avait écrit élio pendant sa détention et à partir de là le groupe qu'on voit ici à droite en échange skype avec le fils et les petits fils d'élio ont développé un film qu'ils ont tourné eux mêmes avec des professionnels pour expliquer leur démarche et une exposition qu'on ait inauguré la semaine dernière à florence c'est orlando le fils d'élio et donc l'exposition actuellement à la mairie de enfin la mairie d'un petit village à côté de florence et la prochaine étape a commencé l'an septembre avec un échange scolaire entre brême et la ville de pentassièvre ça c'est un autre projet qu'on a commencé l'an dernier qui est pour nous extrêmement importante d'une question qui nous qui nous taraude énormément depuis depuis l'inauguration surtout depuis qu'on a pu souffler un petit peu après l'inauguration c'est celle de se demander qu'elles sont qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait exactement quelles sont les réactions du public au lieu et surtout qu'elles sont les passerelles vers le présent quelles sont les relations entre la mémoire l'histoire et le présent le problème c'est que les pour ça je suis revenue aussi un peu en détail là dessus tout à l'heure pendant plusieurs décennies les ce sont les associations civiles qui se sont battus en allemagne pour l'aménagement des lieux de mémoire ça a toujours été un star l'inflauch un népron vers les politiques en disant il faut il faut faire quelque chose il faut il faut réfléchir et puis de à partir de la fin des années 90 les politiques ont repris et maintenant les lieux de mémoire ont tendance à être un peu plus consensuel et la question que l'on se pose c'est d'accord il ya l'aspect mémorial qui est extrêmement important mais il ya énormément de questionnement dont il a été question depuis ce matin je vais pas revenir en détail mais comment est-ce que nous on participe à ce questionnement comment est-ce qu'on introduit le présent plutôt non comment est-ce qu'on relie avec les questions du présent ce projet a commencé l'an dernier sous le titre de en vaut selon des gewalt déracinement par la violence on l'a développé comme une forme de laboratoire avec des réfugiés à brem on est parti de la question que les politiques voulaient que des réfugiés viennent visiter les mémoriaux nous on s'est dit ok il ya une forme de financement on en profite mais surtout on va se poser la question inverse est ce que les réfugiés veulent vraiment venir visiter le site qu'est ce qui les intéresse s'ils viennent et qu'est ce qu'ils attendent de nous donc on a commencé l'an dernier sous la forme vraiment d'un laboratoire ouvert ça c'est là une rencontre qu'on a fait en juillet l'an dernier avec des réfugiés déjà arrivé en allemagne depuis quand même un peu plus longtemps parce que puis une des questions qu'on se posait c'était est ce que la visite du du site ne risque pas de susciter de nouveaux traumatismes comment est ce que gère un groupe qui a pu une expérience traumatisante et voilà donc tout ce genre de questions que depuis l'an dernier on mène avec eux on est passé dans l'étape suivante à savoir de tirer les conclusions et essayer de d'un de développer un certain nombre de choses sur le site par rapport à ce qu'ils ont dit eux il y a eu un message très important qu'ils nous ont donné c'est sensibiliser les mémoriaux sont les institutions politiques elles sont là aussi pour sensibiliser les publics aujourd'hui au sort d'un nouveau groupe de de persécutés qui sera une persécuté c'est pas le montant mais au sort des réfugiés c'est fini ok c'est pas grave je peux rajouter juste une chose juste une chose parce que ça c'est vraiment un donc un projet absolument fondamental qu'on mène actuellement et je vais juste finir là dessus l'aspect artistique et culturel que vous développez de façon très forte ici on est en coopération avec on adorerait faire venir des artistes en résidence je pense que ça va mettre un petit bouton avant d'être réalisé en tout cas on est en relation avec des étudiants également de l'école européenne supérieure d'art de brest je vous ai dit tout à l'heure qu'il ya aussi un un très gros bon coeur et avec un de ces jeunes artistes on est en train de développer un comic workshop à développer avec des avec des jeunes et donc d'autres projets culturels qui sont aussi en train de se de se développer voilà on est donc en en train de développer un certain nombre d'autres projets et je vous remercie pour votre attention merci